voilà bienvenue dans le royaume intérieur je suis Julie Descartes alors avant de commencer aujourd'hui je tiens à dire merci merci grandement à Sébastien qui m'a écrit pour demander de mes nouvelles si j'allais bien parce que ça faisait quand même une semaine que je n'avais pas donné de nouvelles je vais très bien Sébastien et oui il y a parfois toujours des petits des petits soucis mais bon quand je dis soucis c'est soucis tant que nous sommes encore dans ce quart c'est vrai qu'il y aura des petits soucis mais il n'y avait rien de grave je prenais juste le recul pour mieux sauter je vais dire voilà et il faut aussi dire que après quand même un bon temps concentré dans le livre le secret et dans le ressenti c'était quand même beaucoup d'énergie et beaucoup d'épisodes donc voilà c'est ça et voilà donc c'était ça d'abord et deuxièmement je vais dire que la famille a beaucoup grandi et dorénavant on peut déjà faire plein plein de choses sur le net nous avons atteint la limite ou bien l'objectif pour commencer à à nous la limite des restrictions posées par youtube quoi donc nous faisons dorénavant partie de la grande famille youtube dont c'est la plus grande nouvelle encore bon ça c'est quand même déjà depuis une semaine donc désolé si c'est aujourd'hui que je vous l'annonce moi même je ne voyais pas je ne regarde pas toujours à l'intérieur donc c'est quand on m'a écrit que j'ai dit ah oups c'est ça a atteint le seuil quoi voilà donc merci pour tous les abonnés merci pour vous qui regardez merci pour pour les likes merci pour les commentaires merci pour la confiance et je peux vous assurer je suis d'un bail comme disent les allemands donc je suis avec vous et je ferai tout le nécessaire pour oui pour de mon mieux pour que tout aille pour le meilleur voilà et avant encore j'aimerais dire si toi tu me regarde pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné alors fais le dès maintenant et n'oublie pas le mot fétiche d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de mes prochaines publications voilà waouh j'espère que on j'ai aura beaucoup de témoignages par rapport au secret dans le ressenti que qui a été expliqué en profondeur en long et en large et voilà et voilà donc aujourd'hui j'aimerais dire quelque chose par rapport à notre identité voilà parce que il y avait une question j'ai déjà parlé de ce sujet déjà parce que la manifestation en fait dépend toujours de la de ta connaissance de qui tu es vraiment parce que si tu ne sais pas qui tu es les méthodes serait vraiment difficile à les mettre en pratique alors que quand on va sachant qui nous sommes ça facilite beaucoup de choses parce que certains principes seraient peut-être en fait je veux dire par exemple il ya une question que jésus il a posé un jour à ses disciples parfois quand on regarde ces questions se dit mais pourquoi il peut demander une pareille question à ses disciples est ce qu'il ne sait pas que et qui ils sont et dit mais qui dit les gens que je suis qu'est ce que les gens pensent de moi de mon identité pas c'est dit que disent que disent les gens qui je suis après ils voulaient leur demander juste qu'est ce que les gens pensent de mon identité et les gens ont répondu je suis ésaïe et l'élie qui est revenu et ainsi de suite un prophète qui est revenu donc ils ont donné tant de choses ça c'est la question la réponse du monde des autres maintenant il pose à cette question encore mais vous c'est bien pour ce que les autres pensent de moi mais vous qui êtes avec moi tous les jours qui dites vous que moi je suis et et paul a dit non pierre pardon il lui a répondu tu es le christ le fils du dieu vivant il a dit à pierre ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé mais c'est mon père qui est dans les cieux qui t'a donné cette révélation mais quand je dis le père ou le dieu j'aimerais que nous comprenions que quand on parle de ça c'est vrai qu'on nous a fait comprendre que je était ailleurs et que dans la religion et même le monde présente toujours dieu comme étant quelqu'un qui qui vit ailleurs et toi ailleurs non nous devons savoir que ce qu'on appelle dieu dans cette chaîne le royaume intérieur c'est la partie invisible de qui tu es qui a tout créé et qui a tout mis en place qui se manifeste et s'exprime éternellement en tant que sa création c'est 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 la puissance que comme va le dire d'aucun diront c'est la puissance c'est le pouvoir c'est tout ce qu'on pense mais ce n'est jamais le mythe qui est quelque part dans les cieux lointains et qu'il faut se lever prier pour qu'ils nous donnent quelque chose et neville il a dit dieu est à propre imagination humaine C'est ce côté interne à toi qui pensent qui fait des choses qui résonnent car nous ne sommes pas le corps maintenant donc c'était juste une parenthèse pour dieu parce que quand on dit dieu il faut pas que les gens pensent que c'est quelqu'un qui vit ailleurs et que moi je suis ici je dois suppléer pour qu'ils me donnent quelque chose je dois en fait non maintenant la même question qu'il a posé qui dit vous que je suis je te poserai la même question en fait qui dit tu que toi tu es c'est assez important et déterminant pour l'avancement sur ce chemin qui dit tu que tu es un humain une sotterraine comme les israélites ah oui c'est assez indispensable même dans la manifestation parce que si tu penses que tu es moins que la substance dont tu t'es de laquelle tu émanes c'est que c'est un problème exactement c'est là le fin à ta manifestation mais de l'autre côté nous devons comprendre qu'en réalité la conscience est tout ce qui est tout comme diront que ou bien dirait qu'il y a la matière et l'esprit non il n'y a pas de matière parce que là où on pense qu'il y a la matière et c'est l'esprit si la conscience est à l'origine de tout ce qui est peu importe l'apparence nous ne devons pas juger par l'apparence mais nous devons juger par le juste jugement en reconnaissant que l'esprit est la substance de toute chose que l'esprit constitue mon être individuel et l'esprit constitue ton être individuel qui me regarde que l'esprit constitue ma conscience individuelle et que l'esprit constitue ta conscience individuelle toi qui me regardes en ce moment la substance de ton corps de tes cheveux de tes yeux de tes dents de tes organes et les fonctions même de tes organes ça nous aiderait un peu à avancer donc ce que tu demandes le même esprit qui se manifeste et s'exprime en tant que toi et le même esprit qui se manifeste en tant que ce que tu demandes parce qu'il n'y a que lui et de l'autre côté ça veut dire si c'est pour ça que jésus nous dit cherche premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux et toutes les autres choses te seront données parce qu'en fait quand tu commences à comprendre qui tu es et à comprendre que ta conscience est Dieu à comprendre que ton imagination est Dieu c'est pour cela que n'ayant pas su cela nous réfléchissons nous créons inconsciemment ou consciemment ceci n'est rien de nouveau aujourd'hui nous le connaissons déjà quelqu'un qui est su ce chemin sur le site depuis à moins que tu ne viennes d'arriver mais on devrait déjà le savoir parce qu'il n'y a pas de message le message ici en tant que ici dans ce site c'est la connaissance de ta divinité la connaissance que Dieu est l'unique réalité l'omnipotence de Dieu l'omniscience de Dieu en action il n'y a que Dieu sur là-dehors la réalité ultime il n'y a pas l'homme et Dieu il n'y a pas la création et Dieu mais il y a la création en tant que Dieu très très important et ayant reçu l'autorité c'est vrai que dans la contraction en tant que humain nous sommes contractés dans ce corps ça limite certains potentiels mais de l'autre côté nous apprenons aussi ici le mouvement de bouger d'un lieu à l'autre si nous sommes des dieux bien qu'il y ait le corps on peut être partout parce que Dieu remplit tout en tous tout ce que Dieu est parce que ça c'est le principe de l'unicité mon père et moi nous sommes un et non deux si mon père si Dieu le créateur la conscience est l'unique réalité et que nous sommes un ça veut dire que tout ce que le père est je le suis et tout ce que le père a est à moi ça c'est important parce que on va comprendre qu'il n'y a jamais eu de manque si Dieu est l'unique réalité et il se manifeste infiniment et éternellement en tant que toi et moi et toute chose bien sûr que nous devrons nous devrions déjà comprendre que alors je disais donc nous devons déjà comprendre qu'il n'y a pas Dieu et moi il n'y a que Dieu et cette compréhension est la clé du succès la clé qui t'ouvre toutes les portes la clé comme disait quelqu'un Charles Hannes la Mastaki c'est la clé maître la compréhension de ton union consciente avec Dieu est la clé qui va t'ouvrir toutes les portes il n'y a pas de limite pour moi et pour toi qui me regarde maintenant mais la seule limite est celle que tu te poses mais soyons conscients que la société dans laquelle nous habitons nous incontrerait à nous accepter comme des humains sans force limités dans un corps qui en fait il ne connait même pas Dieu déjà de toutes les façons on est on grandit jusqu'à un niveau et on croit en énergie et après il y a une pente ascendante qui t'amène vers la tombe mais non nous ne sommes pas nés pour mourir c'est pas pour ça que Dieu s'est manifesté en tant que toi et moi or nous avons été élevés dans ce système le système éducatif c'est pareil le cadre familial sauf si tu n'es des familles mystiques ou croyants non mystiques ou métaphysiciens parce que les croyants quand ils ne savent pas ils croient toujours que c'est à l'amour qu'ils vont rencontrer Dieu c'est ça le message que j'ai reçu quand j'étais encore à l'église j'ai cru qu'il y a un Dieu et un Jésus qui a payé pour tous mes péchés à la croix dont je suis libérée des péchés il est venu pour sauver et pour que moi je puisse vivre cette vie mais pour rencontrer Dieu à la fin si j'ai bien fait ou aller en enfer retrouver le diable si j'ai fait mais ça c'est la mythologie c'est les fables nous commençons déjà à comprendre nous qui sommes sur ce chemin que c'est pas vrai notre but ici c'est autre chose nous sommes ici pour manifester et représenter pour briller pour illuminer le monde et surtout quand on reconnaît qui nous sommes en Christ que nous sommes des dieux chacun pour son et que le monde là dehors n'est qu'un reflet ce n'est pas la réalité que nous ne sommes pas des soterelles car les soterelles ne vont pas ancrer dans le royaume les israélites quand Josué les envoya regardaient inspecter et espionner la terre promise ils sont retournés il y avait douze personnes son Josué et Caleb ont donné un bon rapport mais les dix autres ont dit à nos propres yeux nous étions comme des soterelles en face d'eux ce n'est pas eux qui ont dit qu'ils étaient comme des soterelles ils ont dit dans ce pays il n'y a que des géants mais ça n'a rien à voir ici avec la taille avec tout ce qui se passe dehors mais c'est ici est-ce que tu connais qui tu es réellement tel que tu te vois tel que tu es ah oui c'est important de le savoir tu ne seras jamais plus que ce que toi même tu penses que tu es ils se sont vus des soterelles mais Dieu a dit les soterelles n'ont pas droit au royaume de Dieu ils n'ont même pas pensé aux miracles qui ont été les différents miracles qui étaient qu'on a manifesté devant leurs yeux le fait sortir de l'Egypte à bras étendus sans armes de l'esclavage de Pharaon même si c'est symbolique et c'est la même chose pour nous le monde c'est le lieu d'esclavage 400 ans vous serez là-bas ils n'ont pas pensé à ça ils n'ont pas pensé à la main qu'ils ont mangé dans le désert oh my god donc sur ce chemin et dans la vie en général peu importe ce que tu veux manifester mais si tu penses qu'il y a un manque c'est un problème au commencement était Dieu et à la fin c'est Dieu je suis le début et la fin qu'est-ce qui est au milieu nous le crions mais sachant que nous qui tombons de Dieu nous entrons dans Dieu et ça ça expliquerait à un moment donné une question que Sébastien m'a posée à la fin de savoir pourquoi Dieu a créé placé un arbre dans le jardin et a demandé qu'on ne devrait pas manger parce que le premier chapitre de la Bible est créé par un mystique au début au commencement que la lumière soit et la lumière fut que tout soit et tout fut il n'y avait pas un souci que l'homme soit faisant l'homme à notre image à notre ressemblance et qu'il ait la domination et qu'il règne sur l'oeuvre sur les autres créatures de l'homme ça n'est pas encore changé mais subitement quand on va dans le chapitre 2 à un moment ils sont dans un jardin ils ne savaient pas qu'ils étaient nus ils n'avaient jamais su qu'ils étaient nus mais Dieu leur a dit et tout en sachant quand on dit eux l'homme et la femme Adam et Ève nous devons savoir qu'il y a l'intérieur et l'extérieur le ying et le yang le masculin et le féminin ça veut dire que c'est la même personne tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal un homme dit il y a un seul pouvoir car tout ce que Dieu a créé il a vu que c'était bon je crois que tout le monde le premier chapitre il n'y a rien que Dieu ait créé qui n'était pas bien donc tout ce que Dieu a créé était bien maintenant tout d'un coup intervient quelque chose le bien et le mal c'est la croyance en deux pouvoirs parce que nous vivons nous allons se comprendre que nous vivons dans un monde où le bien et le mal tout aussi on nous s'est entre le pôle bien et mal ta 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 mais rien n'est le mal et rien n'est bien et c'est ça qui a chassé le jour qu'ils ont compris ils ont voulu comprendre le serpent qui dit qui intervient mais ça c'est l'allégorie nous devons déjà connaître cela le serpent et Adam et Ève qui mange Ève qui prend et donne à son mari bien sûr que c'est la conscience et d'abord le subconscient commence à cogiter et après on dit qu'on va prendre l'extérieur Adam il prend parce qu'avant de manger tu dois d'abord imaginer et penser quand il a vu que c'était bien Ève la femme qui représente le subconscient il a pris et il a mangé donc dans le subconscient il avait mangé intérieurement maintenant Adam se lève prend et mange oui mais c'était juste un artemel le mal était déjà commis mais ça n'a rien avec la femme moi en tant que sexe féminin ou bien le sexe masculin et d'heureusement quand ça s'est passé c'est là où ils se sont retrogradés et maintenant ils ont compris qu'ils étaient nus mais c'est quelle nudité ils se sont juste séparés parce que Dieu est unique ils ont commis qu'il y avait deux pouvoirs en réalité il n'y a qu'un seul pouvoir donc pour revenir à l'état primaire nous devons renoncer à la croyance de deux pouvoirs il n'y a pas deux il y a un seul pouvoir une seule substance un seul Dieu une seule cause une seule source un seul mental un seul esprit une seule vie pas deux nous devons nous libérer de ça chaque jour renoncer à la croyance de deux pouvoirs il y a l'omniprésence de Dieu en tant que tout ce que nous voyons il n'y a pas Dieu et mais il y a Dieu en tant que quelque chose Dieu il remplit tout en tous il n'y a pas de Julie Décas séparé de Dieu tout comme il n'y a pas toi séparé de Dieu nous sommes ce rayon le soleil Dieu en unité mais qui se divise en plusieurs rayons mais chaque rayon représente la chaleur représente la lumière nous sommes des êtres de lumière nous rayonnons éternellement en tant que Dieu Dieu rayonne en tant que nous donc il ne peut pas avoir de Julie Décas sans Dieu l'invisible se rend visible en tant que Julie Décas manifesté et on regarde mais si tu m'as vu tu as vu le père a dit Jésus ça m'a donc dit qu'il n'y a pas de différence entre le père et moi parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre le jour qu'il n'y a pas de Dieu qui se manifeste en tant que Julie Décas il n'y aura pas de Julie Décas parce que les deux vont de père ça veut donc dire qu'en réalité il ne saurait être un pouvoir bien et un pouvoir mal qui s'égale en fait dans le monde mais ça c'est la chute mais le jour on sort de Dieu en tant qu'unique on ouvre les yeux en quoi en ces deux pouvoirs mais à la fin pour retourner à Dieu nous devons encore retourner à un Dieu unique qui est l'unique réalité qui est l'unique pouvoir nous allons nous séparer ici au milieu c'est là où il y a les problèmes le manque tout ce que nous pouvons imaginer comme les problèmes dans cette sphère le manque la maladie le malaise tout ce que nous pouvons rencontrer de bien et de ceci parce qu'il n'y a que Dieu et Dieu n'est ni bon ni mauvais donc nous devons retourner à la source à ce niveau de stade où nous sommes c'est ces deux pouvoirs qui sont en cette dualité dans notre vie jusqu'à ce qu'on converge encore à l'unicité qui dis-tu que tu es es-tu Dieu ou un humain qui souhaiterait rencontrer Dieu après la mort non tu es un être de lumière tu es complet tu es la totalité de Dieu manifesté il n'y a pas un manque et toutes les autres choses toutes les choses c'est Dieu qui les c'est pour ça que l'imagination craint ce que tu imagines revient comme ta vie à l'extérieur telle à l'intérieur telle à l'extérieur c'est tellement important que nous devons comprendre cette vérité ultime et fondamentale pour notre continuité sur ce plan et c'est pour ça qu'il y a la prédication c'est pour ça qu'il y a les enseignements c'est pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de Dieu en tant séparé de la créature il n'y a pas Dieu et en même temps le créateur et la créature c'est ça il est le créateur et la créature oui la créature en même temps parce que sans lui derrière on n'aura rien la créature ce que nous voyons c'est seulement la manifestation de ce qui existe déjà dans l'invisible nous sommes des dieux en chacun en chaque humain parce que nous devons comprendre j'ai déjà dit une fois que l'humain c'est le Dieu le Christ encore enterré non ressuscité mais quand il ressuscite tu deviens un homme tu deviens le Christ la naissance d'amour t'introduis dans le royaume mais en tant que le Christ en tant que Dieu en tant que le Père mais chacun a une fonction c'est je disais c'est comme un vase l'intérieur et l'extérieur parce que sans l'extérieur il n'y a pas d'intérieur et sans intérieur il n'existerait pas d'extérieur non plus les deux sont unis il n'y a pas de séparation mais le corps le mentou le corps que nous portons c'est l'habit pour vivre ici c'est l'habit que nous avons porté que Dieu porte pour être ici et c'est pour cela qu'il a dit je n'habite pas dans les maisons bâties des mêmes d'hommes il s'est bâti lui-même un temple dans lequel il habite et c'est ça c'est ce corps que nous voyons peu importe la couleur il n'y a que Dieu c'est la c'est 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 la c'est comment je veux dire il est multiforme ça c'est le mot les termes de Neville Goddard le Dieu est multiforme il peut prendre n'importe quelle forme tu veux la voiture il devient la voiture tu veux le bonheur il devient ton bonheur tu veux la paix il devient ta paix tu veux la jeunesse il sera jeunier et d'ailleurs la vieillesse c'est parce qu'on nous a fait accepter qu'on est on grandit on vieillit et on meurt oui mais jusqu'à ce que tu remplaces cette infinité ce mensonge par la vérité que Dieu est éternel et qu'il est éternellement en train de se manifester de s'exprimer comme toi ça veut dire qu'il n'y a pas de stop il n'y a pas de faiblesse qu'on manque mais quand on nous a appris la science on nous apprend qu'on doit perdre la force et l'énergie mais bien sûr c'est ce qui se passe puisque tu es Dieu et que tu acceptes c'est ça qui marche pour toi pourquoi avant les gens ne vivaient pas longtemps aujourd'hui à 70 ans les gens sont encore jeunes à 80 ans ils sont encore jeunes pourquoi ? parce qu'ils commencent à comprendre regardez tous les mystiques du monde quand ils comprennent que Dieu est leur force Dieu est leur intelligence Dieu est la substance de leur corps des organes de leur corps la fonction des organes de leur corps mais les organes se régénèrent tu es tel que tu penses chaque jour rejetons le bien et le mal rejetons la dualité re-embrassons l'unité le Dieu unique l'unique Dieu le seul pouvoir la seule substance qui est esprit ça veut dire que ce monde en bien même qu'on le veuille ou pas est spirituel la substance de mon corps est esprit c'est ça le principe de guérison puisque l'esprit ne peut ni être malade la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux il n'y a que l'esprit ça veut dire que nous devons petit à petit abandonner nos limitations le fait que nous sommes des humains et qu'on est pauvre qu'on est faible et tout et savoir que le rayon unis n'est pas dissocié du soleil mais le rayon du soleil et le soleil ne forment qu'un seul qu'une seule chose bien que dans sa petite entité de rayon il comporte tout ce que le soleil est le grain il représente le soleil il brille et il chauffe c'est la même chose pour nous c'est pas différent nous ne sommes pas différents de la substance de laquelle nous sommes formés il n'y a pas Dieu et toi qui dis-tu que tu es déterminera qui comment tu vas continuer dehors comment tu vas manifester comment tu vas représenter le Dieu tout puissant la compréhension de ton de ta divinité détermine ta vie la qualité et la quantité de la vie que tu vas exprimer ici alors bien aimé aujourd'hui c'était juste pour dire bon désolé ça y a quand même beaucoup de temps vous m'avez vraiment beaucoup aussi manqué et ça fait quand même une semaine qu'il n'y a pas eu de publication mais j'étais en train de préparer autre chose de me préparer pour vous voilà le mot qui le bon mot voilà le bon mot j'étais en train de me préparer je me dis d'un côté il faut ne tourner pas de s'asseoir et de dire quelque chose mais on a besoin de temps en temps de se retirer de de méditer de oui de mettre aussi en pratique ce qui est enseigné voilà mais aussi de s'unir par la méditation à Dieu à nous à notre partie invisible qu'on a toujours parce qu'en fait ça fonctionne que la prise de conscience c'est pas avec juste la connaissance mais la partie méditative où on s'assoit dans le silence et se reconnaître laisser l'autre être nous laisser l'invisible se manifester prendre tout le pouvoir et lui donner consciemment nous reconnecter consciemment reconnaître qu'il n'y a pas lui et moi que ce soit la méditation contemplative ou bien celle qu'on répète par les affirmations ou juste le silence la transcendance la méditation transcendantale peu importe la forme de méditation nous devons créer le contact et l'affirmer et ça 24 heures sur 24 et chaque jour je me rappelle Joël Goldsmith je l'aime beaucoup il a beaucoup participé à ma croissance spirituelle et il dit la méditation suffit pas de faire 20 heures assis en silence ou deux heures d'affilé seulement une seconde de méditation juste outre de pleine conscience que tu reconnaisses seulement mon père et moi nous sommes un peu importe ce que tu es en train de faire repenser ceci chaque 10 minutes ou chaque une heure nous devons constamment savoir que sans lui nous ne pouvons rien faire constamment savoir qu'en dehors de lui je ne peux rien faire savoir où j'ai la vie le mouvement et l'être en Christ reconnaître ça nous reconnaît savoir que mon père et moi sont un tout ce que le père a est à moi et tout ce que le père et je le suis ça nous reconnaît et ça ça me permet de comprendre qu'il n'y a pas lui et moi mais il y a mon il est en moi je suis en lui nous sommes un et non deux ça dit qu'il n'y a personne que je vais rencontrer là-bas et je suis ici dans la totalité il est la totalité de Dieu et ici en tant que moi maintenant dans le jour que je dépose ce corps c'est la même chose qui continue il n'y a pas quelqu'un d'autre que je il c'est seulement se libère du corps et on prend une autre forme si tu as déjà fait la naissance d'amour bien sûr que tu ne reviens plus porter un corps comme celui-ci si tu as déjà réalisé les écritures tu continues juste le chemin et tu as l'ascension tu vas tu prends une autre forme tu prends une autre fonction comme disait Neville Goddard ou bien Paul et dit je suis ici jusqu'à ce que j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé et quand le Christ est formé c'est pour ça qu'il y a les enseignements ça facilite la formation du Christ en toi et quand il est formé il libère le corps il naît quand un enfant est à terme il doit naître c'est la même chose donc je ne saurais terminer ceci sans nous rappeler qu'en réalité le but sur ce chemin n'est pas de manifester tout le monde entier mais nous sommes des dieux et nous sommes ici non seulement pour briller parce que nous ne manquons de rien et ce qui est doit être au moment opportun mais la réalité c'est que le Christ nous doit être manifesté la résurrection parce qu'on dit le Christ revient mais il ne revient pas comme le monde l'attend mais il revient en tant que nous-mêmes et tu le sais on a dit si tu entends qu'il est venu en Inde n'y va pas qu'il est venu à Yandé n'y va pas qu'il est venu à Berlin ne te dérange pas on te dit qu'il est venu à Paris n'y va pas car quand il revient qu'il est venu en Inde personne n'est au courant sauf toi quand tu sors du tombeau dans lequel tu étais enterré dans le profond sommeil quand tu es dans l'homme il n'y a que toi qui le sais c'est ça la résurrection et la naissance d'amour tu te réveilles et tu sors et ensuite la deuxième étape c'est la rencontre de David physiquement ou non physique mais tu dois savoir que tu es le père il n'y a plus de doute ce n'est plus ce que Jésus a dit ce n'est plus ce que la Bible dit ce que tu te reconnais et tu es convaincu que tu es le père et on dit il a rencontré David le premier c'est un signe d'un bébé dans la main dans les langes que tu arrêtes et ensuite plus tard tu rencontreras David qui va t'appeler père visiblement ou invisiblement mais tu le sais quand ça arrive et il dit après c'est l'ascension et après l'ascension c'est la descente de l'esprit la pente et côte sous forme de colombe c'est toi seul qui vois personne d'autre c'est des phénomènes spirituels ça peut être où tu deviens consciente subitement de la chose où tu vois toi-même la colombe soit dans le sommeil soit dans une vision c'est égal mais toi seul tu es en est conscient et là tu deviens qualifié avec l'ancien sur toi l'esprit de l'éternel mais moi pour prêcher l'évangile le royaume de Dieu la bonne nouvelle du royaume parce qu'il n'y a qu'une seule bonne nouvelle le Christ est le royaume le retour dans le royaume la terre promise n'est pas une terre visible nous entrons là-bas par la nouvelle naissance et aussi longtemps que tu n'es pas par la nouvelle naissance tu reviens ici dans la contraction dans ce corps tu reportes un autre corps pour refaire l'expérience jusqu'au jour où tu vas traverser le cap et aller de l'autre côté j'ai de l'assassurment ouvert la porte que le voile est fendu en deux c'est des symboles on a dit le voile de l'église qui séparait le lieu sain du lieu très sain était séparé donc nous devons comprendre mes chers amis aujourd'hui je vais m'arrêter là et comme d'habitude vous savez que je vous porte vraiment 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 dans le coeur je vous écoute très très fort merci pour la confiance merci et comme je l'annonçais la dernière fois le livre l'imagination éveillée nous devons le fermer en masterclass donc ce serait en live on va organiser cela j'aurais besoin des personnes qui se portent garant d'organiser ce serait vraiment pas mal ça me ferait plaisir que nous puissions organiser quelque chose ou bien les personnes se portent garant d'organiser les masterclass donc quand et comment avec quels moyens et tout pourquoi pas j'aurais besoin de votre aide allez c'est le travail en équipe donc nous devons progresser tous ensemble allez je vous aime bien et comme je dis toujours merci pour les dons merci grâce au lien PayPal merci pour la confiance merci de partager massivement le message parce que c'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres nous voulons tous la liberté mais c'est la connaissance de la liberté de la vérité qui nous rend libres tu connaîtras la vérité et la vérité fera de toi un homme et ou une femme libre allez mes amours jusqu'à la prochaine à la prochaine